avez-vous déjà eu un vol perturbé voici comment j'ai reçu 125 euros pour un vol annulé et comment vous pouvez en faire autant dans un vol début novembre 2023 on a eu un problème technique et après l'embarquement l'avion a eu un accident donc il ya eu un problème avec une roue comme vous pouvez le voir sur l'image ici avec une donc une roue et l'engin qui devait tirer l'avion et grâce à air help le lien est en description j'ai récupéré 125 euros alors que la compagnie aérienne ne voulait rien me donner donc ce qui s'est passé c'est que la compagnie aérienne m'a rebouqué sur un vol le lendemain le lendemain matin et m'a offert une nuit d'hôtel mais sans nourriture sans rien et sans compensation pour le retard puisque je suis donc arrivé plus de 12 heures plus tard à destination à cause de leurs problèmes techniques donc voici comment en faire autant si vous avez eu un jour un problème avec un vol donc vol retardé vol annulé ou refus d'embarquement on va voir ça en détail donc voici comment ça se passe le 7 décembre 2023 donc j'ai rempli une demande de remboursement sur air help encore une fois le lien en description et on va vous montrer comment faire donc un mois après mon vol qui était le 3 novembre ensuite le 5 janvier un mois plus tard donc ils ont commencé à vraiment regarder le cas en détail et à demander une compensation pour moi en juin donc quasiment six mois plus tard ils ont eu une mise à jour et la mise à jour c'est que ils ont dû aller en fait aller avec la compagnie aérienne au tribunal puisque la compagnie aérienne ne voulait rien payer donc ce qu'ils ont fait et le 29 juillet donc quelques jours plus tard ils ont gagné pour moi en fait la demande de remboursement la demande de compensation pour mon vol annulé donc ça marche aussi pour les vols retardés et les refus d'embarquement et le 8 août l'argent était là et est prêt à être transféré vers mon compte personnel voilà donc l'argent est en attente donc entre le vol le 3 novembre le avoir rempli la demande le 7 décembre et l'argent reçu le 8 août ça a pris huit mois au total donc vous pouvez le voir ça prend du temps donc ce qui s'est passé c'est que j'ai rempli encore une fois le 7 décembre une demande de compensation sur rl pour qu'ils le fassent pour moi donc je leur ai donné tous les documents nécessaires donc mon adresse les détails du vol donc le vol du 2 novembre donc du coup j'ai volé le 3 novembre voilà la raison donc mon vol était annulé à cause d'un problème technique et ils ont tout fait pour moi je n'ai rien eu à faire à part attendre et recevoir l'argent comme c'est le cas donc ici on voit en détail en fait ils ont réussi à recevoir 250 euros pour vol annulé donc ça peut aller jusqu'à 600 euros leur le coût de leur service est de 87 euros 50 et puis ils ont dû aller au tribunal et aussi un coût supplémentaire de 37 euros 50 ce qui fait qu'au final je reçois 125 euros à la place de rien du tout si je n'avais pas fait appel à leur aide voilà donc encore une fois super service et maintenant donc tout ce qu'il faut c'est que je leur dise comment m'envoyer l'argent leur donner en fait mes informations bancaires pour pouvoir recevoir les 125 euros qu'ils ont récupéré pour moi donc comment ça marche tout simplement aller sur le site de r help le lien est en description créer un compte par exemple avec google ça prend quelques secondes et aller sur donc vous pouvez protéger votre voyage à venir en cas de si vous le souhaitez avec rl plus donc le service auquel j'ai souscrit qui protège aussi vos bagages etc et si vous avez donc eu un vol un problème sur un vol même dans le passé donc vous pouvez remonter jusqu'à trois ans avant qu'il y ait prescription donc si vous avez eu dans les trois dernières années un vol retardé un vol annulé ou un refus d'embarquement vous pouvez ajouter une demande donc tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le bouton ajouter une demande en mettre les données de votre vol donc par exemple on a voulu aller de paris charles de gaulle donc cdg jusqu'à new york jfk et on a eu un vol direct sans correspondance donc il faut en fait leur donner simplement tous les détails du vol et encore une fois tout est gratuit vous n'avez rien à payer au mieux vous recevez de l'argent au pire si la compagnie aérienne ne vous ne paye rien ou que votre demande en fait n'est pas éligible pour diverses raisons vous aurez perdu un petit peu de temps mais c'est tout donc ensuite vous devez entrer la date de départ prévu donc par exemple il ya deux jours avec quelle compagnie aérienne on a voyagé donc il suffit de commencer à remplir par exemple air france voilà et ça va nous proposer donc les compagnies aériennes qui correspondent on peut aussi choisir les vols donc là par exemple ça trouve même les vols correspondants par exemple c'était le vol là et si on trouve pas notre vol on peut bien sûr entrer nos détails donc par exemple le vol air france 1 2 3 4 et voilà on continue ensuite il faut entrer la raison donc si le vol a été retardé il faut que le retard soit d'au moins deux heures et dans ce cas ce qui compte donc c'est le retard à l'arrivée pas le retard au départ donc par exemple si votre vol au départ deux heures et demie de retard mais que grâce à des bons vents et une meilleure vitesse de vol en fait il atterri une heure cinquante cinq après l'heure prévue bah vous serez pas éligible pour une demande de remboursement puisque le retard n'est pas d'au moins deux heures si votre vol a été annulé aussi à quelques conditions par exemple il ya des éventuellement des conditions indépendantes de la compagnie aérienne par exemple situation politique des choses comme ça dans certains cas ça peut ne pas marcher mais en général si votre vol a été annulé vous êtes éligible à une demande de compensation ou si vous a refusé l'embarquement donc ici aussi ça doit être indépendant de votre volonté si vous avez été refusé l'embarquement parce que vous étiez en état d'ébriété sous drogue ou sous influence des choses comme ça en fait si c'est de votre faute on pourra rien faire pour vous par contre si on vous a refusé l'embarquement pour des raisons indépendantes de votre volonté par exemple sur booking donc il ya plus de gens qui voulaient monter dans l'avion que de place dans l'avion là c'est la faute de la compagnie aérienne clairement et vous serait éligible pour une demande de remboursement donc vous devez rentrer dans ce qui s'est passé donc par exemple alors on a refusé l'embarquement et à cause de ceci on est arrivé plus de trois heures après l'heure prévue au départ et on ne s'est pas porté volontaire pour céder notre siège en échange d'autres avantages donc c'est vraiment indépendant de notre volonté et voilà bref donc par exemple si voilà si c'est on vous a refusé l'embarquement parce que vous il vous manquait en fait une pièce d'identité ou quelque chose comme ça c'est votre faute pas la faute de la compagnie aérienne mais si vous étiez en règle vous aviez tout ce qu'il fallait vous pouvez demander une indemnisation donc ensuite il faut entrer vos informations dans votre nom prénom lire si vous voyagez avec d'autres personnes ou non etc et rentrer ensuite plus de détails donc une fois que vous avez entré tous vos détails à la fin à la dernière étape des documents on vous demandera donc de rentrer les documents nécessaires donc les confirmations de réservation d'avion les les boarding pass donc les cartes d'embarquement et tout autre document qui peut étayer votre cas et éventuellement les échanges avec la compagnie aérienne et tous les documents que vous avez en relation avec l'incident voilà une fois que vous avez rempli tout ça cliquez sur envoyer attendez jusqu'à huit mois donc par exemple comme c'était mon cas après cet accident eu cet incident de départ et un vol annulé ça a pris huit mois pour recevoir donc 125 euros d'indemnisation donc soyez patient en tout cas le lien est en description pour air help donc faites nous savoir si vous avez réussi à recevoir des demandes d'indemnisation pour des vols retardés annulés ou des refus d'embarquement et combien vous avez reçu en espérant que vous soyez indemnisé pour tous les les problèmes les vols perturbés indépendamment de votre volonté